protégez votre énergie, votre vie en agissant sur l'équilibre de vos chakras. Les chakras m'en parlent beaucoup. Dès qu'il s'agit de remonter le moral, l'immunité, l'énergie en général. Donc il faut de préférence les inclure dans une hygiène de vie. Mais il y a façon et façon. Et nous, on a la chance d'avoir pour nous l'action holistique des huiles essentielles qui sont sans doute les meilleurs amis de la régulation des chakras. Vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Alors en temps d'épidémie de Covid, il est plus que jamais incontournable d'apprendre à se protéger énergétiquement. Bon, les chakras, ça en fait partie. Donc on va en parler là, dans cette présentation. Même si ce n'est pas la seule façon de procéder, c'est quand même une façon très sympa, ludique, je dirais presque. Et surtout si vous avez rajouté les huiles essentielles, agréable de surcroît. Alors on y va. Parlons de tout ça. Ah, oui. Je suis contrainte de vous expliquer que si je suis lassée, dans le cadre de mon rôle de directrice régionale NARA et donc membre du corps enseignant de cette même association, dans le respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Et ma mission est de vous encourager, vous inspirer, vous motiver et vous donner des étapes pratiques qui vous feront rester longtemps en forme. Et j'espère que vous allez contaminer plein d'autres personnes pour en faire autant. Voilà. Contaminons, contaminons. Donc, l'état des lieux nous protégeait au-delà d'un virus. C'est un article récent du New England Journal of Medicine qui a souligné les préoccupations liées à un risque réel mais ignoré de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale. OK ? On parle toujours de tout ce que ça fait, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui voient les effets de ça sur la santé mentale après coup, même après que vous soyez sorti de l'hôpital si vous y avez été, après coup, après que vous avez eu votre semaine de fièvre et votre toux, etc. Qu'est-ce qui reste ? Les problèmes de santé mentale. Et donc, dans le New England Journal of Medicine, ils disent que l'atteinte aux libertés personnelles, les pertes financières importantes et croissantes et les messages contradictoires des autorités sont parmi les principaux facteurs de stress qui contribueront sans aucun doute à une détresse émotionnelle généralisée et à un risque accru de maladies psychiatriques associées au COVID-19. Donc là, à mon avis, entre 2020 et 2021, peut-être même encore après parce qu'on n'est pas senti d'auberge avec ce soi-disant virus. Alors, cette atteinte aux libertés personnelles, ils en parlent et ils y rajoutent voilà, ils y rajoutent ça, je viens de le dire, voilà, New England. on peut y rajouter tout ce qui est émotions toxiques et traumatiques. Justement, c'était très important d'en parler parce que donc, les auteurs ont identifié de nombreuses personnes en quarantaine et des prestataires de soins de santé qui ont subi de nombreux traumatismes émotionnels tels que stress, dépression, irritabilité, insomnie et peur. Et c'est fou le nombre de gens qui vivent dans la peur en ce moment. Alors ça, entre le stress et la peur, enfin le stress lié à la peur, etc. C'est comment tomber malade pour de bon, comment se fabriquer des maladies chroniques pour longtemps. Et puis à côté de ça, vous avez ce qui est confusion, colère, frustration et ennui. Ça ne fait pas du bien non plus. Et puis la stigmatisation associée à la quarantaine. À côté de ça, on a des besoins psychosociaux. Donc ces chercheurs, les chercheurs dont je vous parlais, ceux de New York, du New England Journal de la décision, ils expliquent que la pandémie de Covid a des implications alarmantes pour la santé individuelle et collective, le fonctionnement émotionnel et social et qu'en plus de fournir des soins médicaux, en fait, les fournisseurs de soins de santé déjà surchargés jouent un rôle important dans le suivi des besoins psychosociaux, s'ils ont l'occasion de le faire, et dans la fourniture d'un soutien psychosocial à leurs patients. Ça, je veux dire que de ce côté-là, il n'y a pas grand monde qui peut s'y coller en ce moment. Il n'y a que nous, les thérapeutiques, qui avons droit. Nous, on récupère tout ça, sûrement. Oui, le soutien psychosocial. Et heureusement, on a les huiles essentielles d'ailleurs. Et nous qui avons la chance de savoir les utiliser logistiquement, parce que c'est clair que ce n'est pas avec une application symptomatique que ça va faire la même chose. On a le devoir de fournir un soutien psychosocial à ceux de notre communauté qui sont touchés par le COVID-19. Et quelque part, c'est ce que j'essaye de faire à plus large échelle avec ce type de présentation pour que le maximum, enfin, plusieurs centaines de personnes vont en profiter. Voilà. Parce que, donc, c'est ce que nous fournit les huiles essentielles. On peut le faire avec les huiles essentielles. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que l'action subtile des huiles essentielles rejoint le fonctionnement des chakras, enfin, l'impact du rééquilibrage de chakras sur notre organisme. Alors, les chakras. Les chakras, c'est des petits centres énergétiques, comme ça, comme des petites toupies, psycho-émotionnelles, sur lesquelles il est facile d'agir pour maintenir l'équilibre. On appelle ça, voilà, le rééquilibrage de chakras. Et donc, agir sur les chakras, c'est plus simple, avec l'aide des huiles essentielles, justement, mais dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que l'efficacité des huiles essentielles sur le psychisme va être renforcée lorsque nous intégrons leur usage subtil dans le cadre du rééquilibrage des chakras. quand je parle d'usage subtil, encore une fois, c'est l'utilisation des huiles, justement, pour atteindre des recoins du subconscient et de l'émotionnel que l'usage pharmacologique des huiles, comme c'est pratiqué souvent en France, ne peut pas le faire. Alors, pourquoi cette action sur les chakras ? En fait, on ne peut pas soutenir notre humilité et nous protéger d'un virus qui n'agit pas sur les autres sans soutenir surtout notre niveau énergétique, notre niveau d'énergie. Et chaque chakra va influencer une zone d'influence énergétique bien spécifique. Or, pour moi et puis pour beaucoup de praticiens, je pense, la réelle protection antivirale, elle est énergétique. quelqu'un qui va succomber, enfin, je veux dire, se tétaniser et se recroqueviller de trouille à l'idée que le virus tombe dessus, il y a beaucoup plus de chances d'y avoir droit que quelqu'un qui va utiliser des huiles, par exemple, qui vont travailler sur son niveau de stress, qui vont calmer son système nerveux, qui vont l'aider à fonctionner au niveau dans le système nerveux de sympathique, parasympathique et pas dans le sympathique et qui vont soutenir du coup son immunité, qui vont faire quelque chose pour maintenir son niveau énergétique suffisamment élevé pour que ça ne m'attire même pas les virus ou quoi que ce soit. Donc, la réelle protection antivirale est énergétique et donc l'action sur les chakras, c'est un moyen simple d'avoir une action de soutien énergétique au quotidien parce qu'on peut vraiment aller travailler dessus tous les jours. Ça prend 5 minutes. 5 ou 10 minutes, ça dépend ce qu'on fait. Bon, allez, un quart d'heure. Bon, voilà. Un truc assez. OK ? Alors, donc, les chakras. Parlons-en un peu plus. Eh bien, comme pour les méridiens en métier chinoise, on a des centaines de petits centres d'énergie invisibles interconnectés à travers le corps et donc ils ont un impact sur les émotions et sur la circulation énergétique du chi. Le chi, c'est l'énergie. Parmi ces centaines de centres d'énergie, on a sept centres d'énergie principaux qui sont connectés à un organe ou à une partie du corps. C'est un peu comme les méridiens. Et chaque chakra va effectuer, va effectuer, pardon, la partie du corps ou l'organe qui est rattaché et vice-versa, aussi comme les méridiens. C'est des petites toupies, des petites spirales colorées qui tournent à plus ou moins grande vitesse et qui gèrent le flot d'énergie qui entre et sort de notre corps. Donc, tout le monde possède le même nombre de chakras et chaque chakra a la même importance chez chacun. On est égaux à ce niveau-là. Au moins, au niveau des chakras, on est égaux. Après, ce qu'on va en faire, ça, c'est encore le jeu. Et donc, chaque système de chakra est aussi individuel que des empreintes digitales. Et donc, chacun varie en taille, teinte et forme. Et le flot d'énergie qui circule à un rythme, une intensité et une rapidité différentes chez chacun. Voilà. Alors, en détail, j'espère que vous allez voir quelque chose. de la racine à la couronne, voilà. Il y a le chakra racine qui est rouge qu'on peut imaginer au niveau du périnée. Le sacral qui est sous le nombril et qui participe donc à l'équipe des besoins émotionnels de base qui est orange. Le solaire qui est jaune au-dessus du nombril et qui contrôle la volonté et l'intuition. le cœur au-dessus de la poitrine qui est vert et qui gère la conscience supérieure et l'amour universel. Celui de la gorge qui est bleu ici et qui participe à la créativité et à l'auto-expression. C'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail mais celles qui ont des problèmes de thyroïde, elles ont des problèmes de chakra ici. Le troisième œil donc c'est celui-là qui est de lui bon, il est ambigu et c'est de lui que dépend notre sens de la vue supérieure donc il y a un exemple avec ça, c'est il y a des gamins qui naissent avec deux glauques avec des yeux quasiment ils ne voient rien mais alors c'est des gamins qui ont une perception tellement aiguë de tout de ce que ressentent les gens ils sont presque tellement extra-lucides à plein de niveaux qu'ils n'ont pas besoin de leurs yeux c'est marrant ça va se nicher et ils ont ça qui est hyper développé et puis la couronne au-dessus de la tête qui permet un niveau de conscience supérieur et là ça c'est violet alors votre équilibre et votre succès dans la vie dépend de justement ce qui se passe au niveau de vos chakras alors voilà réussir financièrement ça vient du chakra racine être en bonne santé c'est le chakra racine aussi s'amuser et être heureux c'est le chakra sacral avoir une famille c'est le plexus solaire aider les autres c'est le chakra du coeur être créatif c'est le chakra de la gorge apprendre acquérir sagesse et perspicacité c'est le troisième oeil et puis être éclairé tout savoir c'est la couronne c'est un exemple alors le besoin d'être aligné donc l'assignement c'est énorme c'est vrai que j'en parle très souvent et en fait je vais parler de la cohérence de direction entre qui vous êtes et ce que vous réalisez ou subissez dans votre vie et la plupart du temps quand j'ai deux personnes à qui ce n'est pas arrivé je veux dire quand je quand je m'occupe de quelqu'un qui fait l'auto-immunité par exemple il n'est jamais aligné enfin il n'est jamais aligné je parle de elle parce que en général c'est des filles aussi j'ai quand même des garçons qui font ça voilà il y a un manque d'alignement quoi c'est des gens qui se sont imposés des vies qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont parce qu'ils veulent être conformes à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux ok ça c'est énorme ça c'est beaucoup dicté par les parents par l'éducation etc mais le problème c'est que ça fait des dysfonctionnements et ça fait des gens qui finissent par avoir des maladies auto-immunies alors si si ce que vous vivez correspond réellement à qui vous êtes et au but de votre présence sur terre alors tout va bien vous êtes aligné ce que vous faites se fait sans effort et ça se sent en plus donc ça ne se fait pas toujours tout seul c'est pourquoi d'après il y a un tout bide qui s'appelle Edward Bach que j'aime beaucoup qui comme vous le savez peut-être a créé une des principales thérapies vibrationnelles avec les fleurs qui dit le premier devoir du guérisseur est l'inspiration et la direction spirituelle ok c'est ça qui permet d'aider en fait quand on travaille là-dessus quand on travaille sur la direction spirituelle de tout le monde sur leur orientation on leur donne l'opportunité de se réaligner ok et la maladie c'est essentiellement le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit bing c'est le désalignement c'est ce que c'est ce que la médecine actuelle ignore complètement et ça se voit voilà donc à moins de vivre dans une grotte au fin fond du Tibet comme d'habitude on doit faire avec notre environnement c'est-à-dire l'énergie produite par les autres humains la conscience collective et il ne s'agit pas toujours d'une influence positive surtout en ce moment avec l'épidémie de Covid-19 donc c'est pourquoi plus que jamais les diverses approches énergétiques ont un rôle évident à jouer pour redresser la barre et lorsqu'on parle de chakra et d'aromathérapie on entre dans le royaume de la sutilité de la médecine énergétique l'influence de cette énergie sur notre corps et notre esprit un moyen invisible mais réel en fait d'agir selon des principes régulateurs de la psychonouro-endocrinologie j'en ai déjà parlé je vous donnerai j'ai une vidéo entière là-dessus sur Youtube et au sein des thérapies subtiles les huiles essentielles ont vraiment leur rôle à jouer dès qu'on les utilise dans des pratiques où l'esprit se connecte à votre moi profond là où on doit en fait se réaligner alors comment ça marche et bien tout simplement lorsque les huiles essentielles utilisées sont très diluées on revient un petit peu au principe de de la vibration obtenue justement avec les fleurs de Bac donc ces huiles très diluées vont sensibiliser certains états de conscience elles vont activer des centres énergétiques des chakras et ça va se sentir tout de suite c'est fou à quel point ça se sent et ça va vite et donc dès qu'elles sont utilisées de cette façon les huiles vont avoir un effet subtil sur nos centres d'énergie via du coup l'activation de nos souvenirs en créant une prise de conscience et une connexion de notre conscience en activant les centres émotionnels du cerveau en favorisant la pleine conscience bon ça c'est pour celles qui font la méditation et c'est toujours bien prendre en influençant notre niveau énergétique ça aussi c'est indispensable en agissant contre le stress et ses effets qui sont souvent à la source des maladies dégénératives c'est même plus la plupart du temps c'est la source des maladies dégénératives et donc nous avec les arômes on a les moyens de faire quelque chose donc comment les huiles essentielles agissent-elles sur les chakras ? et bien via des arômes bien sûr ces arômes qui ont des vibrations énergétiques différentes donc par exemple les huiles qui agissent sur la racine qui ont des arômes terreux boisés balsamiques doux les huiles qui agissent sur le sacral elles ont des arômes plutôt floraux d'agrumes d'eau arômes épicés celles qui agissent sur le plexus solaire c'est plutôt des agrumes et des conifères sur le cœur c'est plutôt des agrumes légers des herbacés et des floraux sur l'agor des arômes herbacés sur le troisième œil c'est des arômes floraux herbacés camphrés et conifères et sur la couronne c'est plutôt des arômes boisés floraux légers et des résineux ok donc là je vais vous montrer quelques exemples avec les huiles alors pour la base il y a mon huile préféré de l'enracinement c'est ce cher patchouli alors moi c'est marrant parce que l'enracinement c'est devenu presque un sport parce que parce que quand vous avez vécu un peu partout dans le monde et que vous avez déménagé une vingtaine de fois en vingt-cinq ans vous avez eu du mal quand même à vous faire des racines et donc dans ces cas-là il faut impérativement travailler en permanence sur ce chakra base là je m'adresse à d'autres qui ont vécu des choses équivalentes qui vont se reconnaître ok pour le chakra sacré donc qui est juste au-dessus sous le nombril il y a le jasmin pour celui qui est au niveau du plexus solaire là c'est le gingembre pour le coeur ici c'est la lavande pour la gorge là c'est la matricaire pour le troisième oeil c'est la sauge clarée et pour la couronne c'est le bois de centale ok alors maintenant on est au mode d'emploi comment vous allez utiliser les huiles pour équilibrer les chakras bon personnellement moi je me les applique tous les jours via un massage du ventre et de la poitrine avant de faire une petite méditation qui fait intervenir la visualisation des chakras c'est le pied à faire c'est je dirais quasi orgasmique bon non seulement vous respirez des huiles mais cette méditation de chakra c'est addictif il vaut mieux être addict à ça il y en a c'est le café la clope le matin moi c'est la visualisation du chakra et donc plus vous allez faire intervenir ces huiles régulièrement plus vous allez vous équilibrer énergétiquement donc avec un massage en s'adonnant à chaque arôme en s'abandonnant à chaque arôme pour le ressentir et s'enlivrer il y a une méditation de rééquilibrage ça c'est il y en a partout j'en donne sur Aroma Pro pour celles qui sont sur Aroma Pro et puis en apprenant à utiliser très peu d'huile essentielle pour rentrer dans l'usage subtil en utilisant des huiles de très bonne qualité aussi ça aide et en travaillant de toute façon de manière éthique et intègre alors idéalement il faut être capable d'identifier les chakras dont on a du mal à visualiser la couleur donc après bon ça c'est c'est ça l'intérêt d'avoir une une méditation de visualisation de rééquilibrage du chakra nous c'était une des premières choses quand j'étais à l'école d'aromathérapie on faisait énormément de travail énergétique on essayait de développer notre intuition au maximum et on faisait beaucoup d'exercices de visualisation et un des tout premiers je crois ça a vraiment été d'aller essayer de voir ce qui se passe à chaque sortie de chakra de voir et éventuellement même de sentir ok donc vous pouvez porter votre attention sur les les sept zones en question et vous efforcez de visualiser une petite toupie qui change de couverture rouge pour le sacré sur le bas à la base par exemple et de voir si vous arrivez à la visualiser si vous avez un mal de chien à visualiser cette petite toupie rouge c'est que votre chakra de base et il n'y a plus rien il faut bosser dessus ok donc à ce moment là vous respirez un coup de patchouli vous vous imbibez bien vous pouvez mettre même votre main au niveau du coccyx et 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 d'avoir cette intention de rééquilibrer le chakra ce chakra là donc il faut choisir évidemment des huiles qui vont travailler sur chaque chakra voir si ça fait quelque chose mais bon donc il vaut mieux compléter ces huiles en fonction de vos autres besoins énergétiques aussi ça c'est souvent avec les méridiens et donc il faut visualiser ce que vous souhaitez faire apparaître dans votre vie aussi il faut faire vos expériences et surtout les noter noter les transformations il n'y a rien de pire que de manquer de ce qu'on appelle nous ici awareness c'est à dire de manquer de réception parce que c'est très facile de noter ce qui ne va pas mais c'est beaucoup plus dur de reconnaître ce qui va bien ou de reconnaître ce qui est apparu ou ce qui apporte quelque chose donc se mettre en état de recevoir et de comprendre qu'on reçoit c'est déjà énorme donc j'ai envie de conclure cette présentation en vous disant recevez parce que ce n'est pas parce qu'autour de vous on se recroqueville et qu'on a peur de vivre que vous devez en faire autant vous êtes là pour recevoir l'abondance d'amour et de santé c'est votre boulot je fais ça comme ça et mettre en pratique ce que je vous ai expliqué aujourd'hui c'est un début ça peut devenir un rituel ça va vous protéger de la négativité environnante et surtout vous donner plus de moyens pour créer des valeurs dans votre vie alors surtout apprenez à recevoir de la négativité Merci.